Ok, on y va. Donc ici, quand vous rentrez sur le site de Finviz, cliquez sur Screener. Une fois que vous cliquez sur Screener, qui c'est Filtre en anglais, vous allez trouver plusieurs options. Ne vous inquiétez pas, le niveau d'anglais ici c'est très basique, même si vous ne connaissez pas les mots ici, je vais vous expliquer. Donc ne vous inquiétez pas. Exchange, c'est quelle bourse on veut filtrer. Normalement, on va filtrer soit sur les Nasdaq, soit sur les NIS. Oui, les Etats-Unis possèdent des bourses principales. Ce n'est pas comme l'Euronext Paris, qui est ensemble, de plusieurs pays ensemble, qui vont faire la cotation, la négociation des sociétés. Aux Etats-Unis, on a les Nasdaq et les NIS. Donc vous pouvez choisir un des deux. Je vais commencer avec les NIS. Je vais sélectionner dans la bourse américaine de New York. Ensuite, vous avez le Market Cap, la taille des sociétés. On suppose qu'on va sélectionner dans ce premier exemple, qu'il y a des grandes sociétés qui versent des dividendes. Donc imaginez déjà, pour commencer, si on ne sélectionne rien ici, vous avez une vingtaine de sociétés et vous avez plus de 423 pages. Plus de 423 pages fois 20. Donc vous avez ici plus de 8000 sociétés. Comment analyser 8000 sociétés ? Je suis analyste financier et je ne connais pas par cœur 8000 sociétés. C'est impossible. Si on va en fait analyser en détail une société, on peut analyser une ou deux sociétés par jour. Imaginez combien d'années je vais dépenser juste pour analyser une seule fois chaque société disponible. Donc c'est pour ça qu'on va créer des critères. Donc ici, à la place d'avoir presque 9000 sociétés analysées, je vais sélectionner d'abord NIS ici. Ok ? Donc c'est sur les MIS. Ça va pour l'instant. Donc je vais sélectionner aussi que des sociétés, je vais des sociétés qui versent des dividendes, versent de la rente passive. Normalement, les sociétés qui font ça sont des sociétés de taille importante. Ok ? Donc je vais sélectionner ici des sociétés qui pèsent large entre 10 milliards et 200 milliards. Ok ? Donc je vais sélectionner d'abord ça. Donc ici vous avez Earnings Date, c'est la date de la recette nette que la société a obtenue, la date du chiffre d'affaires. On a les Target Price. Ça c'est un peu caché la façon qu'il est calculé. Les Target Price, c'est les prix cibles. Donc vous pouvez même choisir, je vais sélectionner des sociétés avec des prix cibles, avec une possible valorisation des 30% à 40%. Mais comme je ne sais pas la méthode que ça s'est fait, on va passer. Ensuite on pourra tester ça ensemble. Ok ? Ensuite vous avez l'index, vous pouvez sélectionner qui est par exemple des sociétés qui appartiennent au SP500, pour être sûr que ce sont vraiment des sociétés très connues, bien établies. Allez, on peut faire ça si vous voulez. Dividend Yield, c'est les rendements. Combien de % la société verse des rentes passives en moyenne par 1 ? Ok ? Donc là je vais choisir par exemple, je vais que des sociétés qui versent au moins 2% des dividendes. Moins que 2% ça ne m'intéresse pas, pourquoi ? Parce que là je donne un exemple d'une société à dividende. Donc je vais au moins 2%. Ok ? Peut-être qu'il y a quelques sociétés qui ont donné 3%, et actuellement ça verse 2%, donc je ne vais pas être trop sévère. Si vous voulez, il suffit d'augmenter la valeur ici. Donc je vais sélectionner 2%. Ok. Donc 2%, après on peut sélectionner la date que la société est rentrée dans la bourse. Les volumes négociés par jour ça ne nous intéresse pas. Laissez-être après un peu sélectionné, pour l'instant je vais laisser ouvert. Float short je vais laisser ouvert, relative volume je vais laisser ouvert. Shares understand, c'est la quantité d'actions que la société obtient à partir de ses propres actions. Donc la société X possède 10% de ses propres actions. Je vais laisser ça vide pour l'instant. Après on a l'industrie, ok, dans laquelle sous cette terre la société travaille. La recommandation des analystes, je ne vais pas sélectionner. Les volumes de négociations, je ne vais pas sélectionner. Free float, si la société possède beaucoup d'actions disponibles dans les marchés pour acheter ou pas. Les pays, si vous voulez, options short et les prix. Bon, ici vous voyez qu'il y a un onglet qui s'appelle Descriptive. Ok ? Donc ici il y a quelques options. Mais si vous cliquez sur Fundamental, donc ce sont les ratios fondamentaux. Et c'est là que c'est intéressant. Par exemple, je vais des sociétés dividendes. Donc j'ai sélectionné la bourse. Je vais que des sociétés qui sont grandes, qui appartiennent au SP100, qui versent plus de 2% de rentes passives par 1. En plus de ça, je vais qu'il y ait des sociétés avec un résultat net en croissance sur les 5 dernières années. Je vais mettre positif. Je vais au moins qu'il y ait des sociétés qui ont fait des résultats nets positifs. Pardon, ici c'est Next 5 Years. Sur les 5 prochaines années. Je ne vais pas désestimation. Je vais sélectionner ici au passé. Sales growth past 5 years. C'est la vente en croissance, donc la croissance du chiffre d'affaires sur les 5 dernières années. Je vais sélectionner positive. Ok ? Quoi d'autre on peut sélectionner pour une société de dividendes ? Les payout ratios, ici à droite, c'est le taux de versement des dividendes. Imaginez une société qui fait un résultat net, déjà dans la poche à la fin de l'année, d'un milliard. Si elle décide de verser la moitié en forme de dividendes, des rentes passives, ça c'est un payout ratio de 50%. Donc combien de % la société verse des rentes passives par rapport aux résultats nets ? Je vais voir des sociétés qui versent au moins 20% de son résultat net en forme de rentes passives. Parce que les vraies sociétés de dividendes versent au moins plus de 20% des rentes passives. Si vous ne voulez pas utiliser cette variable, n'oubliez pas, il faut juste mettre « any ». « any », ça veut dire que je ne vais pas sélectionner cette variable. Mais ici je vais sélectionner « over 20% », donc ça veut dire « plus de 20% ». Et voilà, j'ai déjà une liste d'actions ici. Vous pouvez sélectionner les pays, vous pouvez sélectionner les secteurs, enfin vous pouvez même aller plus loin. Et par exemple, je ne vais pas à 2%, je vais à des sociétés qui versent plus de 4%. Voilà, donc j'ai sélectionné ici, peut-être que ça va être trop sévère, allez 3%. Donc ici vous avez une liste des sociétés, on est sorti de plus de 8000 sociétés à environ 80 sociétés. Bon, ça veut dire qu'on a trouvé 1% des sociétés qui respectent ces critères. Ça va à 1%. Et ici maintenant, vous pouvez séparer par secteur, industrie, qui c'est un sociétaire, par pays ou par capitalisation, c'est comme vous voulez. Si vous venez sur « valuation », il y a des autres onglets ici en bas. Ce sont les critères de valorisation des sociétés. C'est pour ça que j'avais dit, j'avais expliqué, il faut connaître les ratios d'analyse fondamentales. Mais pour l'instant, sur la partie résumée, overview, je vais sélectionner par secteur. Donc ici, il va sélectionner 4 sociétés de matériaux de base, 3 sociétés de communication et services, quelques sociétés de consommation cycliques, des autres sociétés de consommation de base, après quelques sociétés d'énergie. Donc on suppose qu'on a créé cette liste-là et on est intéressé par rapport à une société de communication ou peut-être sur une société de consommation cycliques. Best Buy. Normalement, Best Buy, c'est une société très connue par les investisseurs. Une fois que cette société est apparue ici, là, vous pouvez faire une analyse un peu plus approfondie de la société. Et puis, on peut faire une analyse un peu plus approfondie de la société.